des crayons de couleurs, des super stabilos pour faire des super mind maps, une équerre parce qu'on s'en sert que à l'école, un paquet de mouchard parce qu'on sait jamais, mon petit goûter et ma petite gourde qui est où j'aurai soif. Je suis prête ? Salut les formateurs c'est Flo, sortez les carnets et les stylos, c'est la rentrée, c'est le meilleur moment de l'année. Mais parlons sérieusement. Pour moi c'est l'heure du vrai bilan. Et oui, je n'attends pas le 1er janvier pour faire le bilan de mon année mais je commence au 1er septembre. Je regarde qu'est-ce que j'ai fait l'année dernière, qu'est-ce qui a fonctionné, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné, bref je remets les compteurs à zéro. Je n'attends pas le 1er janvier et je vous expliquerai pourquoi je fais comme ça. Je vais vous dire comment je fonctionne, quelle est mon organisation, qu'est-ce qui me permet de faire un bilan, comment j'agis et qu'est-ce que je voudrais qu'il change. Pour moi le mois de septembre c'est la rentrée et c'est le meilleur moment de l'année. C'est le meilleur moment parce que c'est le début, c'est le renouveau. Pour les enfants ils changent de classe, ils évoluent, en tout cas ils recommencent à zéro, on a des nouveaux carnets, des nouveaux stylos, ça y est on est reparti sur de bonnes bases. En tout cas moi c'est comme ça que je le vois pour moi la rentrée, c'est le meilleur moment de l'année. C'est le meilleur, je ne sais pas comment l'expliquer autrement, c'est le meilleur moment de l'année. Et je trouve que c'est vraiment important pour se créer de nouvelles habitudes et partir sur de bonnes bases. Si vous avez des enfants, c'est là où les activités recommencent, on va les inscrire du sport, du loisir. On se recrée un nouveau planning, si vous êtes enseignant c'est la même chose. Et moi j'aime bien partir de ce moment-là. Pour moi septembre c'est le 1er janvier. Si vous voulez, on va tout recommencer, si on va planifier les choses pour l'année à venir. Alors certains partent du 1er janvier, moi je trouve ça très déprimant le 1er janvier parce que c'est bon en plein hiver, il fait noir très tôt, on a un peu la nostalgie, on vient de voir une année qui s'achève, on n'est pas forcément dans une bonne énergie je trouve pour se fixer des nouvelles règles et des objectifs. Je trouve que c'est pas le meilleur moment de l'année. Enfin ça ne concerne que moi mais moi je préfère vraiment le mois de septembre parce qu'on vient de vivre l'été, on a complètement cassé nos habitudes parce qu'on est parti en vacances, parce qu'on s'est détendu. C'est une autre énergie, c'est autre chose. En tout cas on est reposé. Et je trouve que septembre ça y est, on peut se refixer des règles, on peut recommencer et se dire allez cette fois je mets des bonnes bases, on est reparti pour de nouvelles aventures. Et là je trouve que c'est important de pouvoir revenir un petit peu en arrière et te dire tiens qu'est-ce qui s'est écoulé depuis l'année dernière, depuis septembre dernier, qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce que je m'étais fixé comme objectif ? Qu'est-ce que j'ai pu réaliser ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Pour ma part j'ai une mind map qui va reprendre tous mes objectifs de l'année. Je vais revenir un petit peu en arrière, je vais revenir sur l'année dernière, qu'est-ce qui s'est passé ? Comment je me suis alimentée ? Comment était mon énergie ? Qu'est-ce que j'ai eu en place ? Est-ce que j'ai vu des amis ? Est-ce que j'ai été vraiment en introspection cette année ? Plus que d'habitude, d'habitude j'ai eu beaucoup de sorties, là j'en ai eu beaucoup moins. Est-ce que j'ai abusé de l'alcool ? Est-ce que j'ai appris des choses ? Est-ce que j'ai lu des livres ? On va faire en fait une espèce de rétrospective sur moi, sur ce que j'ai vécu l'année dernière. Alors c'est pas forcément lié au travail, parce que généralement dans le travail on a toujours des bilans assez réguliers. Là c'est vraiment lié à la personne. Moi en tout que c'est comme ça que je fonctionne, je regarde qu'est-ce qui s'est passé. Là par exemple si je fais le bilan de 2021, je me dis tiens j'ai rencontré plein de nouveaux amis, plein d'entrepreneurs, j'ai vraiment développé mon réseau, même si c'est le professionnel, c'est pas grave, j'ai développé mon réseau professionnel, mais j'ai fait plein de super rencontres qui m'ont permis d'apprendre des choses, qui m'ont permis d'apprendre aussi des choses sur moi, de découvrir de nouvelles choses, des nouvelles cultures, de nouveaux apprentissages. J'ai appris les choses. Là c'est en moi un gros point positif pour cette année, j'ai eu de très très belles rencontres. D'un point de vue alimentation, là je n'ai pas... là il y a du bon et il y a du moins bon, dans le sens où vu que je vis dans un autre pays maintenant, il faut du temps que je découvre comment ça fonctionne. Il y a des choses qui pour moi sont vraiment pas saines et que je n'ai pas encore trouvé d'alternative. Par contre j'ai trouvé comment manger tous les jours, c'est mon commandant des petits plats faits par un traiteur et par moi qui n'est pas cher du tout. Donc c'est 5 euros le plat, 5 euros le plat et c'est... Enfin moi j'en ai pour la journée, un manger un truc comme ça. Mais voilà, au moins il y a des légumes, de la viande et c'est vraiment des choses de qualité. Ça c'est un point positif. Par contre j'ai quand même le soir où je me dis tiens là j'ai faim, je veux manger et je vais vite aller commander à un truc qui n'est pas forcément sain. Ça c'est quelque chose que j'aimerais bien supprimer. Je veux me créer des jus de frémaison, là pour le moment je suis avec mon petit... Voilà, je fais des jus de titron, des jus de pamplemousse, des petites choses comme ça. Une chose que j'ai beaucoup de mal à mettre en place vu qu'on est beaucoup mal à mettre en place, ce sont les vêtements. Les vêtements que j'ai portés là cet hiver, vu qu'on est partie seulement avec trois tenues. J'ai mes vêtements d'hiver jusqu'à fin juin. J'ai attendu fin juin pour avoir mes vêtements d'été qui étaient restés en France. Ça n'a pas été évident parce que je ne me sentais pas forcément bien. Et même ceux que j'ai eus qui sont revenus jusqu'à moi, je me suis dit tiens ça ne me correspond plus. Ça me va plus cette histoire-là. Donc il a fallu un petit peu changer tout ça, voir qu'est-ce qui me convenait le mieux. Là maintenant ça y est. Là maintenant j'ai trouvé les vêtements qui me correspondent dans lesquels je suis bien. Et ça c'est très important de pouvoir se sentir bien dans ces baskets tout simplement. Et avoir les vêtements qui je trouve nous mettent en valeur, qui nous mettent en énergie. Moi c'est comme ça, par exemple cette petite robe, là je me sens pleine d'énergie, je me sens bien dedans. Ça c'est hyper hyper important. Surtout les femmes, on aime bien le matin avoir une tenue qui correspond à notre humeur. Si on en est en jouant, je ne sais pas comment ça se dit. On a envie de se sentir bien. Ça c'est important d'être bien dans ses fringues, d'avoir de bonnes alimentations, d'avoir des projets qui nous tiennent à cœur aussi. Et puis d'avoir des relations de qualité. Pour moi ça c'est vraiment des piliers qui sont vraiment importants. Comme je le disais, je suis très contente parce que mon réseau il s'agrandit. J'ai vraiment des personnes de qualité à l'intérieur, donc ça c'est top. Et les personnes qui sont parasites ou qui ne conviennent pas, des personnes toxiques, on les élimine. Ça n'a pas d'intérêt. Je ne vais pas poursuivre une relation avec une personne si elle ne m'apporte rien. Et là dernièrement, c'est exactement ce que j'ai vécu avec une personne qui est entrepreneuse. Une personne qui était entrepreneuse. Et elle voulait absolument qu'on échange sur nos activités. Pourquoi pas ? Moi je suis toujours ouverte à la discussion. Mais j'ai tout de suite vu que la personne n'allait pas m'apporter grand chose. Et on a commencé à échanger quelques fois. Et je me suis dit non, ça ça ne va pas. Ça ne me convient pas, on n'est pas sur la même longueur. Donc on ne va pas s'apporter des choses mutuellement. Donc hop, on enlève des projets que j'ai voulu mener avec devenir formateur coach tout simplement. Là aussi, je trouve que je suis bien alignée sans rentrer dans le détail. Parce que là, je n'en suis pas à faire le bilan des actions que j'ai pu mettre en place. Qu'est-ce que j'ai fait ? Qu'est-ce qui est amélioré ? Non, non, là c'est le travail. Là ici, dans ce cadre aussi, c'est vraiment de manière générale. Je suis vraiment très très contente parce que ça se développe comme j'ai envie que ça se développe. J'ai toujours envie d'aller plus vite bien sûr. Mais en tout cas, ça prend la direction que j'ai envie que ça aille. Voilà. Mes valeurs sont là. C'est aligné avec ce que je veux faire. Donc c'est top. Voilà. Et je vous invite à faire la même chose. De pouvoir vous dire, allez, on repart sur de bonnes habitudes. Qu'est-ce qui s'est passé l'année dernière ? Et puis maintenant, où est-ce que je vais ? Qu'est-ce que j'ai envie de mettre en place ? Est-ce que j'ai envie de lire un peu plus, d'apprendre des choses ? Eh bien, à quel moment je vais faire ça ? Allez, vendredi soir, 19h, c'est mon moment lecture. Je veux lire. D'accord ? Et c'est comme ça qu'on va se fixer des nouvelles habitudes. Sans que ce soit une contrainte. Il faut que ça reste quelque chose d'agréable. Où j'ai envie de dessiner. Voilà. Ça fait trop longtemps que je n'ai pas dessiné. Ça fait plusieurs mois que je veux dessiner. Eh bien, ce sera le samedi. C'est ma journée. Je dessine. Je peins. Mais... C'est intégré. Je veux faire des visites. Je veux visiter des musées. Eh bien, hop. On se planifie une journée. Cette journée-là, c'est dédié aux visites. Voilà. Toutes les petites choses que j'ai envie de faire. Eh bien là, maintenant, je les intègre dans mon agenda. Dans mon planning. Parce que je veux que ça se fasse. Tout simplement. C'est ça qui est important. Et là, je vais prendre un petit bloc-notes. Tout simple. Qu'est-ce que j'ai envie de faire ? Moi, je veux lire. Je veux lire des romans. Ça fait trop longtemps que je n'ai pas lu des romans. Simplement. Je veux lire des romans. Je veux dessiner. Je veux écrire un livre. Et je vais noter tout ça. Tout ce que j'ai envie de faire. Tous mes petits projets. Et je vais les intégrer dans mon agenda. Aujourd'hui. Maintenant. Lire des romans. C'est quand ? Eh bien, je décide que ce sera... Une petite flèche. Le vendredi à 19h. Vendredi à 19h, c'est mon moment de lecture. Donc là, je préviens toutes les personnes de ma famille. Enfin, les personnes avec lesquelles je vis, en tout cas. Ma petite famille. Je leur dis là, vendredi à 19h, je ne suis pas là. Vous faites ce que vous voulez. Mais moi, je ne suis pas là. Je vais lire pendant 1h. 19h, 20h, tous les vendredis. Je lis. Et le dessin, c'est pareil. Samedi 9h. Samedi 9h. Je dessine. Je prends le temps qu'il faut. Et j'ai un livre. Pareil. Les matins, j'écris quelques lignes. C'est tout. Voilà. C'est tout. Et ça, je vais l'intégrer. Alors là, ça fait 3 gros projets quand même. Enfin, lire des romans, non. Ça, ça va. Mais dessiner, écrire un livre, c'est sûr qu'il faut avoir le sujet. Il faut avoir envie d'écrire quelque chose. Il faut avoir, ne serait-ce qu'il faut. Lider. Juste lider, puis je vais écrire quelques lignes tous les matins. Mais parce que j'ai envie de le faire. Ce n'est pas une contrainte. C'est quelque chose qui m'est agréable. Donc voilà. C'est ça que j'ai envie de faire. Étonnamment, tous les matins à 7h30. En fait, c'est déjà dans mon agenda. C'est que je relis un livre que j'ai déjà écrit. Il s'appelle « Le formateur, c'est s'adapter à toute situation ». C'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur. Et tous les jours, je relis. Et parfois, ça va être quelques lignes. Et parfois, je ne le fais pas parce que je n'ai pas envie ou j'ai d'autres choses. Mais c'est très important. En tout cas, c'est dans mon planning. Ne serait-ce qu'un petit paragraphe. Je le relis. Ah ouais, je corrige les petites fours d'ortographes de foot de grammière. Tiens, ça, je ne l'ai pas bien expliqué. Je vais réécrire un petit peu ça correctement. Comme j'ai envie que ce soit. Et je l'améliore. Mais c'est très important que ce soit là et que je le fasse. Profitez-en pour vous créer des nouvelles habitudes. Je veux boire du jus de fruits maison. Eh bien, on se le fait. On se le note. Allez. On écrit. On écrit ce qu'on a envie de faire. Manger sainement. Ça veut dire quoi ? Je veux intégrer beaucoup plus de légumes. Beaucoup plus de fruits dans mon alimentation. Et ça veut dire quoi ? Je vais les acheter quand ces fruits. Comment je les... Enfin, on transforme. On visualise en fait. Comment on va pouvoir faire les choses. C'est ça qui est important aussi. C'est très bien d'avoir l'idée. Mais c'est encore mieux de la visualiser. Pour pouvoir se dire. Là, je vois ce que je vais devoir faire. Je vais boire du jus de fruits maison. J'ai un extracteur de jus. Je me vois découper les fruits. Je les vois les mettre dedans. Je me vois boire mon jus de fruits le matin petit déjeuner. Et là, je sais quelle action je vais devoir mettre en place. Et je vais pouvoir mettre en place. En espérant vous avoir aiguillé un petit peu. Merci de m'avoir suivi. A vous maintenant de faire votre bilan. Si vous avez des doutes ou que vous ne savez pas comment commencer, n'hésitez pas à regarder juste en dessous. Je vous ai préparé un mini cours. Je parle bien entendu d'organisation, mais surtout des trois grandes erreurs qu'on peut faire en termes d'organisation. Et je vous donne les clés pour faire votre bilan. N'hésitez pas à jeter un petit coup d'œil. C'est juste en dessous. Merci de m'avoir suivi. Et je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao ! Oh, et ma super lampe de poche, c'est pour montrer aux copains. C'est une lampe de poche, mais calidoscope. C'est-à-dire que tu projettes et tu vois une image. Tu ne l'avais pas celle-là, hein ? Moi non plus, je n'avais pas de calidoscope quand j'étais petite. Ça va dans mon sac.